Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 6 de Throne Breaker. Nous sommes dans un charmant petit village dans lequel a eu lieu une charmante cérémonie pour célébrer l'union de deux jeunes tourtereaux. Mais tout à coup, pendant les festivités, des bandits, des scélérins ont surgi de nulle part et ont enlevé la mariée. Évidemment, on va les poursuivre. Heureusement qu'on est resté. On avait le choix entre rester et célébrer, faire la fête tranquillement avant de reprendre la traque des chiens de Spalla, les fameux bandits qui sévisent dans la région, ou tout simplement partir. Si on était partis, qui sait ce qui se serait passé ? Certainement ça, mais peut-être en pire. Peut-être que les bandits se seraient dit, tiens, il n'y a personne qui est armé, donc on va tuer tout le monde et brûler le village. Heureusement, ils ne l'ont pas fait. Et donc là, on avait le choix entre, évidemment, secourir la mariée et se dire, non, c'est bon, on s'est bien amusé, merci pour l'accueil, à la prochaine, portez-vous bien. Et toutes mes condoléances, jeune veuf. Évidemment, non. D'autant plus qu'on était là quand la jeune mariée s'est faite enlever. La garde royale a été ridiculisée, évidemment, la reine Mev n'acceptera pas cela. La reine Mev n'est pas une lâche. C'est tout ce que tu trouves à dire quand tu vois une villageoise se faire enlever par des brigands. Des ressources, ça c'est bien. Monsieur. Votre majesté, des pêcheurs ont sorti un objet étrange de la Yavina. Ils disent qu'il émet une sorte d'aura. Comme il ne leur sert à rien, ils sont prêts à s'en séparer en échange d'une modeste somme. Mais oui, c'est pas mal, c'est un fragment de carte. Donc on peut réquisitionner la découverte ou on peut l'acheter. Voilà, ce sont des hommes qui ont travaillé, qui ont récupéré l'objet eux-mêmes. Voilà. Ils sont prêts à s'en séparer pour un prix honorable. Donc évidemment, on ne va pas terroriser les honnêtes gens de notre royaume. On va évidemment acheter ce qu'ils ont. Et voilà, c'est évidemment le corps lyrien. Le dernier fragment du corps lyrien. Donc ça, c'est cool. Du coup, on va peut-être pouvoir, juste, pour se faire plaisir, refaire un petit peu notre jeu. Parce que le corps lyrien est quand même vachement pratique. Améliorer les alliés de 2 points. Affliger 2 points de dégâts aux ennemis. C'est tellement craqué, ça. C'est une super carte à jouer en dernier. Alors par contre... Ah bah non, c'est une carte... Oui d'accord, c'est une babiole. C'est une babiole. C'est d'accord, c'est une carte spéciale qu'on peut évidemment équiper gratuitement. D'accord, c'est pas comme le multijoueur. Ok. Alors par conséquent... Attendez, est-ce que j'avais comme dans l'énigme... J'ai des piquets de rive, effectivement, dans mon... Dans mon jeu. Hein. 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 J'en ai que 2 par contre. Je peux pas en fabriquer d'autres. Peut-être que c'est avec l'amélioration que je peux en fabriquer d'autres. Peut-être une amélioration pour l'art d'entraînement, là, justement. Ah oui, c'est... Ah d'accord, c'est ça l'art d'entraînement. Ok. Ok, ok. Je suis limité en termes de nombre d'unités pour... Bah, pour certaines unités. Donc je peux avoir que 2 piquets de rive au maximum. Et améliorer l'art d'entraînement, ça me permettrait d'en avoir un petit peu plus. Ce qui serait vraiment très bien avec l'autre capacité de Mev. Qu'on a eu dans un casse-tête. Dans l'épisode précédent. Qui est Mev Maillet. L'image de cette carte est absolument géniale. Je la trouve super... Je la trouve super magnifique. Euh... Ouais, déplacer... Ouais. Déplacer une carte de notre chat sur le dessus de notre jeu. Et comme ça, avec un... Avec un tambour, on peut, du coup, jouer la fameuse carte qui nous intéresse. Après, cela dit... C'est vraiment dans le cas où on n'a pas de piquet de rive dans notre main dès le départ. Ça peut être effectivement intéressant. Donc pour l'instant... On est bien avec ce qu'on a. On va rester avec ce qu'on a. Et au niveau des améliorations qui sont disponibles. Euh... On a par exemple, et toujours, le déplacement. La vitesse du déplacement qui est... Un peu chère. Hein. Et augmenter à 3 le nombre de babioles dont Mev peut s'équiper. Ce qui nous permettrait notamment... Attends, augmente à 3 le nombre de babioles. C'est pas ça les babioles ? Non, ça c'est un artefact. Donc, ah oui d'accord, il y a des... Il y a vraiment des symboles différents. Artefact. Et ça, ça a l'air d'être des babioles, si j'ai bien compris. Ah, j'avais un fortifiant. Est-ce que le leurre, ce serait pas mieux en fait ? Pour jouer un allié avec... Avec un effet. Ouais, ça peut être pas mal. Sincèrement, le leurre m'a l'air plus intéressant. Parce que bon, le fortifiant garantit 10 points. Ah, il garantit 10 points quand même. Alors que le leurre, pas forcément. Mais ça peut permettre de mettre en place des combos assez énormes. Mais d'accord. D'accord, d'accord. Donc effectivement, on a les... On a les unités qui, elles, demandent des rations. Des babioles et des trophées. D'accord, donc c'est un trophée. C'est pas un artefact. Pour le multijoueur, ce symbole, ça signifie artefact. Effectivement. D'accord. Bon. Donc c'est bien. On a fait un petit peu d'exploration. Il n'y a pas de soucis. Ok, donc l'autre pêcheur n'a rien à me... Il n'a rien à me dire. Bah nous, on a quand même une nariée à sauver. Ça va, ils ont laissé les vaches tranquilles. Bien qu'ayant passé le plus clair de la soirée à s'enivrer, les cavaliers lyriens parvinrent non seulement à rester en selle, mais aussi à rattraper les bandits et à leur couper la route. Simple, concis, efficace. La bataille se déroula dans une forêt dense et obscure, dont la canopée laissait difficilement filtrer l'éclat de la lune. Sous la robe blanche écarlate de la mariée, les lyriens n'auraient peut-être pas réussi à déterminer la position de l'ennemi. Ainsi, tout en voyant double, ils se lancèrent en titubant dans la bataille, un goût de vodka froide toujours dans la bouche. Empêchez les ravisseurs bandits d'atteindre le côté droit de la ligne. Ok. 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 Ok, ok, donc je joue avec mon jeu normal. Alors, dans mon jeu, j'ai évidemment... Ah non, c'est pas mon jeu normal, parce que moi j'ai pas des médecins de terrain, j'ai pas autant de cartes, quoique si, 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 pardon, j'en ai autant normalement. Mais je me souviens pas avoir mis des médecins de terrain, c'est pour ça. J'ai un piquet de rive ici, le deuxième, le deuxième... Ah bah si, c'est peut-être mon jeu normal en fait. Ah, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention. Alors, Kaldwell, ce serait super de l'avoir. Rennart, ce serait super de l'avoir aussi. Le fauché... Le faucheur lyrien, pardon. Ce serait très bien également. Tambour du régiment, ce serait génial. Là, j'en ai déjà un, donc c'est pas mal. Bon, les faucheurs sont pas les plus importants. Médecins de terrain, jouez un allié aléatoire depuis votre cimetière. Ça me tente pas plus que ça, l'aléatoire, ça me tente pas plus que ça. Fort de chariots, ça c'est très bien. Arbe à l'étrier, c'est pas mal. Et piquet de rive, de toute façon, ça permet de mettre des cartes. Ça permet de mettre des cartes sur le champ de bataille, donc on va s'en contenter. Donc, Méve a hurlé, arrêtez-les. Donc, on a des cabanes lyriennes, ok. Donc, aucune capacité. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont les ravisseurs. Au début de chaque tour, déplaçaient la présente unité d'un emplacement vers la droite. Chaque fois qu'elle est endommagée, déplaçaient-la d'un emplacement vers la gauche. D'accord. Si la présente unité atteint le bord droit de la ligne, Méve est vaincue. En fait, c'est extrêmement simple. Chaque fois qu'elle est endommagée, déplaçaient-les d'un emplacement vers la gauche. Donc, pour l'instant, pas de soucis. Alors, panière lyrienne. Déplacer, d'accord. Déplacer sur l'autre ligne. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Bon, écoutez, pour l'instant, moi, j'ai envie de mettre de la puissance sur mon champ de bataille. Donc, piqué de rive. Hop. Quoique, attendez. Charrier militaire, ça peut être pas mal. En même temps, piqué de rive. Maintenant, on va piocher aucune carte. Je suis bête. On va piocher aucune carte. À part le tambour du régiment. Piqué de rive, attaque éclair. Donc, il vaut mieux s'en débarrasser tout de suite. Parce que si on a le deuxième qui arrive, on sera coincé. Ah, il faut que je fasse attention avec l'armure aussi. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux ? Marquer une unité. Ok, à chaque tour, au début du tour, infliger lui un point de dégâts. D'accord, et donc, ils vont m'embêter tant que j'aurais pas... Ils vont donc m'embêter tant que j'aurais pas... Tant que j'aurais pas détruit cette carte. Ok, donc ça, c'est une carte cancer, évidemment. Alors, je pourrais détruire le ravisseur bandit. Mais, de toute évidence, ça n'a pas l'air trop possible. Franchement. Donc, on va jouer simplement pour l'instant. Très simplement, oui. Un petit arbolétrier. Ouais, c'est bien. Voilà. Alors, c'est dommage, effectivement, que j'ai pas Rénard. Fort de chariot, ce serait quand même vachement pratique. Oh là 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 là. Ah ouais, ce serait quand même pratique. J'aurais dû d'abord jouer fort de chariot. À moins que... Bon, je réfléchis, je réfléchis. Parce que du coup, je serais bien. Ouais, voilà. La cavalerie des chiens va faire très mal. Donc, il faut absolument que je m'arrange pour que mon fort de chariot soit joué et qu'il ait 7 points d'armure. Donc, déjà, on va évidemment faire attention au ravisseur. On a le temps. On va jouer ça là. Voilà, excellent. J'ai peut-être un... Ouais. Ouais, j'ai un peu mal joué, je pense. Mettez le feu à une ligne. Ah là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous devons leur barrer la route. Doucement, doucement. Au début de chaque tour, toutes les unités de la ligne ont 33% de chance de subir 2 points de dégâts. C'est quand même... Pas génial. Hé hé. Bon. Voilà, donc toi, tu as 4 points d'armure. Ça, c'est bien. Donc, il y a combien de cartes sur cette ligne ? Il y en a 8. Il faut... Ouais, il faut que je les joue sur la ligne. Ha ha, les cartes. Pour que ça fonctionne. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va bien. Je maîtrise parfaitement la situation. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah oui, d'accord. J'ai des cartes qui ont été détruites. D'accord. Les baroux d'honneur ont... D'accord, les baroux d'honneur ont été activés. Ok. Donc. Là, si j'active cette carte, elle va infliger 4 points de dégâts à toutes les autres cartes. Ok, donc j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça serait pas mal que je me bouge un peu les fesses. Bon, déjà. Hop. 5. Ouais, on va faire ça. Un seul carreau. Voilà, comme ça, on fait reculer un petit peu le chariot. Ce serait bien. Ouais, voilà, c'est bon. Dès que j'aurai 7, vous inquiétez pas. Voilà, tout va bien se passer. Vous allez voir, le fort de chariot va faire des dégâts monstrueux. Monster kill. Donc, on fait reculer. Donc, on fait reculer le bandit. La menace qui pèse sur nous. Il y a peut-être d'autres cavaleries des chiens qui vont arriver. Donc, je vais pas utiliser la capacité tout de suite. On va voir. On va voir. Vas-y, joue un autre. Voilà. Bien joué, mon cher Kef. Bien joué. Ah, ça va être compliqué quand même. On inflige des dégâts, bien sûr. Donc, là, 7, 8. Allez, tout le monde au dodo. D'autant plus qu'on les a quasiment tués, là. Là, les ravisseurs bandits, mais ils vont tellement mourir. C'est tellement horrible pour eux. Ok, donc, t'as changé mes cartes de... De main. Ok. Alors, là, ce qui m'embête, c'est qu'il faut que j'inflige d'autres dégâts au ravisseur bandit. Je pourrais utiliser le corlyrien. Ça me ferait gagner du temps. Ouais. Et je vais vous dire pourquoi, après. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Oh, ça fait mal. Ok. Donc, là... T'inquiète, t'inquiète. Je maîtrise. Car je vais reprendre un arbel étrier. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'ai dû me... Qu'est-ce que j'ai fait? L'armée de Mef furent surpassées et contraintes de se replier en lieu sûr. De là, la reine prépara sa manœuvre suivante. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se fait qu'elle s'est déplacée de deux emplacements vers la droite? Tiens, voilà. Tu recules. Tu te calmes. Ok. Donc, ça fait mal. Ça fait très mal ce qu'ils me font là quand même. Donc, quel duel? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va faire 8 et 9. Bon, là, au moins, ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça, ça me permet de jouer... Oh, c'est pas mal ça, attendez. Donc, toi, est-ce que je peux déplacer la bannière tout de suite? Ah non, je ne peux pas. Quel dommage. J'aurais dû la déplacer avant parce que je n'ai plus de place sur ma ligne. Ah, ça, c'est bête qu'on ne puisse pas faire ça. Quel dommage. J'aurais pu détruire le bandit, là. C'est dommage. On va rater de peu. On va encore échouer. Voilà. Donc, voilà. Ça ne se passe pas très bien. Je crois que c'est fini. Parce que je peux reprendre un bel étrier. Mais ce sera trop tard. Je peux utiliser Corlyrien. Ça va le faire reculer. Mais il va ravancer. Et ce sera dans tous les cas trop tard. C'est trop tard. Ok. Bah oui, du coup. Oh là 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 là. C'est terrible. Bon. J'ai déterminé que pour cette mission, alors ça va être ma quatrième tentative, il vaut mieux avoir Mev Maillet. Qu'on puisse choisir quelle carte on veut sur le dessus de notre jeu. Et bah tiens, pour cette mission là aussi, je pense que le leurre est une sacrée perte de temps. Il va nous servir absolument à rien. Le Corlyrien, à la rigueur, pourquoi pas. Mais en fait non. Non, sincèrement je pense pas. Alors ce qui fait qu'il nous manque une carte. Tiens, ça c'est intéressant. Quelle carte pourrait-on avoir qui serait intéressante ? Les Faucheurs Liriens, ils servent à rien. Dans ce match, ils ne servent absolument à rien. Donc. Il peut pas être sauvegardé parce qu'il est pas valable. Là t'es content. Donc là effectivement, pour le coup, l'art d'entraînement a l'air pas trop mal. Parce qu'Arpalletri et Liriens, voilà. L'ennemi aléatoire le plus proche, là pour le coup ce serait très utile. Tambour du régiment, c'est pareil. Mais je crois qu'ils sont un peu plus forts. Et piquets de rive, je peux en avoir plus. Donc on va faire un truc comme ça. Alors les piquets de rive, bon ça peut se discuter. Bon en tout cas, air d'entraînement, ça c'est sûr. Il nous la faut. Maintenant. Dans cette mission là, les Faucheurs ne nous servent absolument à rien. Ils sont inutiles. Ils devraient avoir honte. Donc on a des Arpalletri et Liriens plus désormais. Donc d'accord. On améliore en fait les Arpalletri et Liriens qui existent déjà. Chariot militaire, c'est pas mal. Piquet de rive, ça sert à rien. Fort de chariot, ça sert. Médecin de terrain, pour le coup. Oui, c'est vrai que j'en ai. Effectivement, ça va servir. Donc idéalement... Piquet de rive, est-ce que... Non, piquet de rive, je retire ce que j'ai dit. Ça peut nous servir. Dans le sens où on peut en mettre plein dès le début. Et comme ça, on a plein de cartes sur une rangée dès le début. Ça, ça va être très utile, d'une part, pour le fort de chariot. Pour les forts de chariot. Et en plus, pour les Arpalletri. Et donc, des piquets de rive, ce serait pas mal d'en avoir quelques-uns en plus. Donc bon, voilà. Ça coûte cher. On en est bien conscients. Je sais pas jusqu'à combien je peux en avoir. Cinq, je présume. Je peux en avoir plus éventuellement, d'accord. Donc je pourrais en fabriquer plus. Pour l'instant, cinq, c'est pas mal. Ça en fait cinq. Idéalement, c'est vrai que... Si on pouvait en avoir... Alors, faut pas trop charger la ligne non plus. Ou alors, on réserve une ligne pour un fort de chariot. Ou une ligne pour un Arpalletrier. Après, sincèrement, très sincèrement, je pense que c'est plus utile pour les... Les forts de chariot sont pas forcément utiles dans ce match-là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc mais, elle va me permettre de piocher plus d'Arpalletrier. Donc pour l'instant, j'en ai cinq. Je peux en faire plus. Bah, j'en veux plus. Ah non, je peux pas, d'accord, d'accord. Là, ça me bloque. Donc là, ça me bloque aussi. Donc cinq maximum, c'est bien ce que je pensais. Donc il me faut deux cartes supplémentaires. J'ai un pilleur, effectivement. Détruire les unités situées à droite et améliorer la présente unité d'un montant équivalent à la force de ces unités. Nanana. Ça, ça peut être utile pour tuer, par exemple, les petites unités. Mais qui, de toute façon, seront ciblées par les fameux cavaliers. Alors tiens, question. Si je détruis moi-même les unités ciblées, est-ce que les cavaliers vont cibler automatiquement une autre cible ? Ça, c'est la question que je me pose. Ça peut faire des dégâts, mais ça va peut-être pas faire des dégâts à l'unité que je veux. Donc si je dois ajouter deux unités, deux cartes supplémentaires... Eh ben, eh ben, eh ben... C'est... Donc Rénard... Compte Caldwell, chariot militaire, balétrier... Est-ce que je peux faire d'autres tambours du régiment ? Tiens. Les tambours du régiment qui permettraient, du coup, d'aller choper des piquets de rive, si besoin. Ou des arbalétriers. Mais les piquets de rive, une fois que je les ai joués, c'est bon. Les tambours du régiment me chopent obligatoirement des arbalétriers. Mais Caldwell, Caldwell me permet d'en jouer plein aussi des arbalétriers. Moi, je dis... Fort de chariot, par exemple. Ah ben non, attendez, j'ai déjà le maximum des... Ah ouais, mince, ah, j'ai été trop gourmand. Eh ben, il faut que j'ai une babiole supplémentaire. Tout simplement. Comme ça, le jeu est content, mais moi, sinon, ça me va très bien, cette histoire. Comment je vais faire ? Oui, parce que du coup, j'ai des unités qui sont très chères. Parce que eux, ils ne coûtent que 4 pourtant. Eux, 5. Donc les tambours, ça va. Piquet de rive, 5. Donc j'en retire 2. J'en mets 2 comme ça. J'en mets 1 comme ça. Et il n'est pas content. Hop. Non, ça ne coûte pas cher. Donc toi, tu coûtes 5. Toi, tu coûtes 3. Voilà, hop. Comme ça, il est content. Mais est-ce que... Je ne vais peut-être pas pouvoir avoir la babiole supplémentaire. La babiole, la babiole. C'est où déjà ? Temps royal. Eh ouais. Ah, ah, ah. La construction de deck. La construction de deck. Parce que moi, les piquets de rive, ils me plaisent bien. À moins que j'en retire 1. Je ne peux pas en avoir tant que ça. Ah oui, par contre, les forts de chariot, c'est abusé. Ils prennent beaucoup de ressources. Bon, j'en retire 1. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Le médecin de terrain, est-ce que c'est bien d'en avoir 4 ? 4 ? Non, mais 4. J'en ai mis 4 aussi. Remets ton fort de chariot. Enfin, Kev. Tambour. Et j'ai déjà atteint le maximum. Je vais retirer un fort de chariot. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Franchement. Franchement, franchement. Et je vais remettre un petit médecin de terrain. Ça passe nickel. Voilà. Il m'en faut un deuxième. C'est un peu à moins que je recrute un pilleur. Ah, les pilleurs, c'est pas mal. Dans les pilleurs, c'est pas mal. Donc les pilleurs, c'est... C'est 4. Donc ça va. Ah oui, mais... J'ai pas fait attention. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va modifier le jeu après. C'est pas très grave. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Attendez, j'ai bien toutes mes babioles. C'est bon, j'ai toutes mes babioles. Ok, bon. C'est galère, mais on va peut-être y arriver avec ça. Déjà que j'ai failli réussir tout à l'heure. J'ai commis une erreur toute bête. C'est vraiment dommage. Bien qu'ayant passé le plus clair de la soirée... Ouais, 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 c'est bon, c'est bon. N'empêche, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé dans cet épisode, et c'est le cas. Allez. C'est à cause de la vodka. Les troupes royales ont trop bu. Ce sont des choses qui arrivent. Ok. Alors, on veut un seul piquet de rives dans notre main. On a un pilleur, c'est bien, mais on a... On n'a pas de... On n'a pas de chariot normal. Toi, non. Toi, non. Renard. Très bien. Arbel étrier. Oui. Mais il me faudrait qu'elle douelle. Tambour du régiment. Aucun problème. En fait, Mev, elle va servir à rien, parce qu'une fois que j'aurai joué mes piquets de rives, les tambours vont forcément aller me chercher des arbel étriers. Ça ne sert à rien. À part jouer... Oui, mais en fait, Mev, elle ne sert à rien. Mev ne va servir à rien. À part améliorer des unités. Ça le sait... Ah non, quoique, tambour du régiment, c'est aussi une attaque éclair. Donc avec Mev, je peux m'assurer d'avoir un arbel étrier sur le dessus. Et en plus, j'aurai une carte en plus sur la ligne. Sauf que j'ai un médecin de terrain, mais je n'ai pas les chariots normaux. Je n'ai pas... Comment ils s'appellent déjà ? Les chariots militaires. Donc moi, il me faut les chariots militaires. Le leurre ne me sert à rien. Ah, bon sang, bon sang. Les chariots militaires, en plus, c'est... Bah, du coup, tu ne me sers à rien. Et j'ai un chariot militaire, évidemment. Mais j'ai le pilleur, donc ça, c'est bien. Alors, déjà, pour commencer, on va se mettre bien. Piqué de rive. Voilà. Ensuite, je veux cet arbel étrier sur le dessus. Quel doile, c'est une attaque éclair ! Oh, 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 oh ! Formidable. Quel doile est formidable. Cette carte de neve est formidable. Oui, pas de soucis. Ah, sauf que j'ai un chariot militaire. J'ai un chariot militaire. Donc là, tu cibles un de mes piquets de rive. Ça, je m'en fiche royalement. Donc, j'ai actuellement... 6 cartes sur la rangée. Bah, je vais m'arranger pour en mettre directement... Je vais m'arranger pour en mettre directement neuf. Genre... Comme ça, je serai tranquille. Comme ça, on va faire des dégâts monstrueux. Mais vraiment monstrueux. Au ravisseur. Bon, la bannière, c'est pas indispensable pour l'instant. Donc, toi, je te déplace. Je joue un arbel étrier. Et... Boum. On finit le tour. Bon là, ça va bien se passer normalement. Mais encore une fois... J'ai l'impression que le... Le ravisseur n'a pas fait un saut de deux là ? Ça me paraît bizarre. C'est pas quand il y a le feu. Bon, c'est pas important. Alors... Donc, toi. Ouais, je peux te déplacer. Sauf que tu vois, c'est dommage parce qu'il sera plus dans le feu. Donc, je vais plutôt déplacer la bannière. Donc, toi. Bon. Très bien. Et avec Caldwell, c'est fini. Vas-y, mets le feu à une ligne. Y'a pas de problème. Moi, ça m'arrange. Ça m'arrange très bien. Tambour du régiment. Voilà, formidable. Il avance. Quand je vais jouer Caldwell, ça va faire du bien. Alors. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Avec Caldwell, ça va faire sept. Puis, huit. Oh, nickel. Nickel, en fait. C'est bien. C'est très bien ce que vous m'avez fait. Une petite leçon d'humilité s'impose. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ce carreau ne suffira. Mo, ha, 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 ha. Vous les tenons. I-Zi. Les hommes de Mev vintrent à bout des bandits et sauvèrent la mariée qui se jeta à genoux devant la reine, les yeux emplis de larmes. Mais, pas de joie. Ne pleure pas, mon enfant. Dit la reine en lui posant une main sur l'épaule. C'est fini. Tu es libre. Non, votre majesté. Madame, j'aime pas Ian. Je veux pas l'épouser. C'est mon père. Ma famille m'y ont forcé. Mon cœur appartient à Finber qui a organisé cette mascarade. Je vous en prie. Si vous avez un cœur, laissez-nous partir ensemble pour être libre. D'où le mystérieux message. Ok. J'avoue que je me suis un petit peu posé la question. Mais j'ai fini par conclure qu'elle écrivait cette lettre à... à son mari, à son futur époux. J'avais l'impression au début qu'elle vivait mal la pression en quelque sorte sociale. Et qu'elle voulait... Voilà. Qu'elle voulait vivre son amour avec son futur époux tranquillement. Mais en fait, non. Je me suis totalement planté. Effectivement, elle n'aime pas le jeune homme, donc le jeune époux. Elle en aimait un autre. Ah, c'est pour ça qu'ils ont tué personne. Ils voulaient juste la sauver. Faire croire à un enlèvement terrible. Ah d'accord, je me suis fait avoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut décider ? Laissez fuir les amants, envoyez la fille chez elle. Après tout, comme elle dit, c'est son père. Sa famille y ont forcé. Écoutez, la reine Maeve reconnaît le véritable amour. On dira que la pauvre a péri. Elle a préféré... Elle a préféré se... Sauter la vie. Plutôt que de laisser les bandits l'emporter loin de son bien-aimé. Elle ne pouvait vivre loin de son bien-aimé. On va raconter une belle histoire. Tout le monde va pleurer. Mais au bout du compte, tout le monde sera heureux. Je ne puis approuver le stratagème que vous avez utilisé. Des gens ont été blessés. Il aurait pu y avoir des morts. Dit la reine. Cependant, je ne puis te laisser être mariée de force. Alors, on peut partir votre majesté ? Oui. Partez aussi vite que vous le pourrez. Avant que je ne change d'avis. Voilà. Enfin, tout le monde serait heureux, non ? Évidemment, pas le jeune marié qui aimait peut-être sa femme. C'est horrible. Non, il ne sera pas heureux. Ça, c'est sûr. On va leur raconter une belle histoire. Mais ils s'en contenteront. Ils seront tristes. Voilà. Voilà. Franchement, la version où la jeune mariée se rendant compte que tout espoir était perdu, se suicide pour éviter d'avoir à vivre loin de son époux, je trouve ça beau. Franchement, je trouve ça beau. Ah, c'est bien, ça. Une carte. Merlot l'est rien. Ah, oui, forcément. Ah, bah oui. Parce qu'ils ont bien picolé, les soldats. Même si personne n'osait exprimer son chagrin, Maeve perçut bien la déception de ces sujets. Aux premières lueurs de l'aube, elle quitta le village sans même un au revoir. Ah oui, donc on n'a rien dit. D'accord. Absolument rien. Bon, eh bien, j'ai combien de temps de... D'accord. 50 minutes d'enregistrement actuellement. Cette bataille m'a épuisé. Ça a mis à disposition... Ça a mis, comment dire, à contribution absolument toutes mes capacités intellectuelles. Autant dire que j'ai eu du mal. Mais j'ai fait quand même trois tentatives avec le deck que j'avais construit, en fait, de base, sans savoir ce qui allait m'attendre. Alors, il était évidemment pas trop adapté. Très peu. J'ai failli gagner avec ce deck-là. J'ai juste commis une erreur à un moment. C'était juste avant de jouer Caldwell. Donc j'aurais pu, si je m'étais bien débrouillé, détruire le chariot. Donc j'aurais pu le faire. Mais c'était quand même pas super bien adapté. Là, quand on réfléchit un petit peu à comment faire le truc. Qu'on construit un deck qui va bien fonctionner. Alors là, nickel, aucun problème. Mais j'aime bien d'ailleurs ce deck. Parce que du coup, ça me permet d'infliger beaucoup de dégâts. Donc peut-être que je vais le garder. Ça peut être pas mal. Franchement, c'est un deck qui me plaît bien. On va le garder, celui-là. Il y a une odeur de fumée. Les chiens errants ont sûrement encore mis le feu quelque part. Ouais, ouais, ouais. Donc lui, il dit rien de nouveau. J'imagine que c'est dans le village que les gens vont dire des choses un petit peu différentes. Par contre, j'ai dépensé des ressources. Oh là là. Pour améliorer le campement, pour avoir d'autres cartes. Mais c'est bien. C'est bien. Au moins, ça a renforcé les troupes. Il trouvera une autre bien-aimée une fois qu'il aurait fait son deuil. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est toi le jeune époux ? Bah, désolé. Vraiment navré. Vraiment navré. Mon cher. Que t'as bien-aimé, ce soit un si donné la mort, si tristement. Du butin, tiens, on va juste aller voir. Et après, on mettra fin à cet épisode. Car oui, après 50 minutes d'enregistrement, 50 minutes d'effort intellectuel intense, j'ai envie de me reposer. Et en plus, j'ai faim. Et quand le roi a faim, enfin, pardon. Je veux dire, c'est la reine qui a faim. Donc forcément, si la reine a faim et qu'elle décrète qu'on doit s'arrêter, on s'arrêtera. Mais ce coffre, ce coffre. Du coup, j'ai pas fait gaffe. La carte qu'ils m'ont donnée, c'est pour le multijoueur ou c'est pour... Non, c'est pour ça. Améliorer l'allié le moins puissant de chaque ligne d'un montant équivalent à la force de l'allié le plus fort. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ah, franchement, c'est pas mal. Et c'est une babiole. Et quelle jolie carte. C'est vrai, quand même, c'est un truc que j'adore avec Gwent, que ce soit Thronebreaker ou le multijoueur. Les cartes... En tout cas, le code, en tout cas, la direction artistique est absolument magnifique. Le style graphique des cartes est absolument magnifique. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et je suis évidemment un grand amateur de l'univers du sorceleur, étant, vous le savez... Ah bah tiens, c'est... Oh, je peux... Oh, je peux désormais tester mes stratégies contre... Ah mais c'est bien. Ah mais c'est bien, je peux m'entraîner contre l'IA. Mais c'est formidable. On peut donc leur casser... D'accord. On fabrique des mannequins, on leur casse la figure. Mais c'est bien pour le moral des troupes, ça. C'est formidable. Bon, c'est donc sur cet écran qu'on va se quitter. J'adore Thronebreaker. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir su m'investir assez tôt. Mais comme j'ai pu le dire, voilà, il y avait les études, tout ça. Donc c'était un peu compliqué, plus les autres séries. Mais là, maintenant, je suis très heureux de me replonger dans cet univers et dans cette aventure qu'est Thronebreaker. Donc merci à vous de la suivre. On se retrouve bientôt pour l'épisode 7. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada